Avant de parler de Grammaticus, je souhaiterais que nous parlions de la revanche des nuls à un orthographe. Vous racontez votre parcours et ce pour comprendre l'origine du Go et les rois et de Grammaticus. Donc, brièvement, dès votre plus jeune âge, vous avez été confronté à des difficultés aussi bien en orthographe qu'avec les accords des participes passés. Au cours de cette période, vous subissez les sarcasmes aussi bien des enseignants que de votre entourage et on vous colle l'étiquette de dyslexique. Au cours d'une conférence, vous rencontrez un intervenant et là, c'est le premier choc. Vous découvrez que vous êtes non pas dyslexique, mais dysorthographique. Et ensuite, au cours d'un stage dans une école, une enseignante qui vous aide à classer vos fautes d'orthographe en cinq tableaux. Et c'est là, c'est ce qui vous a permis de réfléchir sur vos fautes. Et c'est ce qui est à l'origine, en tous les cas, d'un des premiers livres, Hugo et les rois. C'est ça. Voilà. Et ensuite, vous avez travaillé dans des MFR, des maisons familiales rurales et vous avez créé par la suite votre propre association. Et donc, voilà, c'est votre propre parcours en tous les cas. En résumé, bref. En résumé. En tous les cas, avez-vous le sentiment aujourd'hui d'avoir pris votre revanche sur l'orthographe, d'avoir gagné votre combat ? Absolument pas. Et pourquoi ? J'ai pris ma revanche. Oui, alors quand on parle de revanche, on n'est pas dans la vengeance. Qu'on soit bien d'accord, c'est une partie qui a été perdue, que je pense avoir gagnée en ayant simplifié au maximum la grammaire pour pouvoir la mettre en accessibilité à tout le monde. Et il n'y a pas de raison que quelqu'un ne comprenne pas ce que je raconte. Je parle là uniquement de ceux qui sont en difficulté, puisque un bon grammairien s'il plonge dans grammaticus, il fait se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Alors qu'un enfant qui n'aura pas compris va rentrer dans le monde du cirque et se servir de Phébus comme d'un bon conseiller. Et s'il suit à la lettre ce qu'il lui dit, il va comprendre comment marche toute la grammaire, puisque là, on va dire que ça traite des accords de la langue française, tous les accords un peu difficiles parfois, même des règles qui ne sont plus enseignées du tout, qui ne sont même plus écrites dans les bouquins de grammaire. Le masculin qui remporte sur le féminin, par exemple, ça n'existe plus. Trouvez-moi un bouquin de grammaire qui en parle. Il n'y a pas. Donc, il y a tout ça qui est mis en route. Après, mon combat, il ne fait que commencer, puisque j'ai à cœur que tous les enfants qui sont scolarisés aient accès à l'écriture et à la lecture. J'ai envie de dire qu'en ce moment, si je devais tirer un premier bilan, on a des enfants qui pensent savoir lire, mais qui ne lisent pas très très bien. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à changer un mot pour un autre. C'est écrit « la péniche descend la rivière » et l'enfant qui rentre à la maison dit « le bateau descend la rivière ». Il va changer les mots. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas. Ça veut dire que voilà, son esprit est parti ailleurs. Et ça, c'est extrêmement dangereux, puisque ce n'est pas ça qui va l'aider à écrire. Et quand on dit à un enfant « lit, tu sauras écrire » faux. Faux et archi-faux, à partir du moment où sa mémoire photographique n'est pas bonne. En France, on a du mal, on ne comprend pas et on ne fait pas la différence entre une mémoire photographique et une mémoire visuelle. La mémoire visuelle, c'est celle qui va permettre à l'enfant d'apprendre à lire vite toutes les méthodes mixtes. C'est-à-dire qu'il va associer un mot avec une image. Et du coup, il part en rêverie. Il peut même se faire apparaître ce qu'on appelle des images mentales. Ça, c'est la mémoire visuelle. Mais retenir l'orthographe d'un mot, un P2P, un M2M, un NEN, si sa mémoire photographique n'est pas bonne, il fera comme moi, il décrira comme il entendra. Et c'est ce qu'on nous fabrique chaque heure qui passe dans le premier degré. Et c'est ça ce qui me fait lever chaque jour pour défendre leur biftec. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des méthodes qui sont meilleures que d'autres ou moins bonnes que d'autres. Je suis en train de dire que quand on a une classe de 30 et qu'on ne sait pas qui sont les enfants qu'on a dans sa classe, évidemment qu'on va se retrouver avec des visuels. Donc les méthodes mixtes, globales, comme on veut, s'il n'y a pas de syllabique, on risque d'être en difficulté. Les kinesthésiques, eux, il leur faut une méthode FAIRE, donc s'ils ne passent pas par le geste, ils ne sauront pas. Et ça, c'est la majorité des types de mémorisation qu'on a dans la classe. Restent les auditifs. Donc l'auditif, il a ses oreilles en 1, en 2 ses yeux et en 3 sa main. Donc lui, il est sauvé. Donc lui, c'est le profil du bon élève. Et grammaticus, quand il apprend à accorder les participants en marchant sur un fil avec son balancier, il regarde où est-ce que ça se passe. S'il a ça dans le dos et qu'il faut faire demi-tour sur un fil, il est en grand danger. Ça veut dire qu'est-ce qu'il ne va pas falloir payer une sorte de péage, là ? Donc il est dans le faire FAIRE. Et la meilleure façon d'ancrer les informations, de les mémoriser, c'est répéter et utiliser les trois types de mémorisation alternativement. J'entends, je vois, je fais, je fais, j'entends, je vois, etc. Si on mène en chat et qu'on répète comme ça, forcément, ça bascule dans la mémoire à long terme. Et moi, quand on m'avait dit, elle a la tête comme une passoire, et que je me suis imaginé qu'un égouttoir à pattes sur la tête avec des trous partout, je me suis dit, bon, je suis débile mentale. C'est-à-dire que tout ce qu'on me dit, je ne le retiens pas. Et quand tu ne sais pas comment apprendre, eh bien voilà, le résultat, il est qu'on construit actuellement, et là, on approche les 40%, même peut-être un peu plus, d'enfants qui rentrent en classe de sixième avec une non-acquisition des sciences du langage. C'est gravissime ce qui se passe. C'est extrêmement grave parce que c'est presque une moitié de population qui, demain, va se retrouver coincée avec un non-accès au mot. Et quand tu n'as pas accès au mot, tu n'as accès à rien. Moi, j'ai des adultes en entreprise qui ont plus de 40 ans. On ne les soupçonne pas d'illettrisme, mais pas loin, des gens qui font de la mise en rayon, des gardiens d'immeubles, des gens qui ont arrêté l'école en cinquième. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là ? Si l'entreprise ferme et qu'a 50 CV identiques, la seule manière de la départager, ça va être de faire un test écrit. On ne va pas dans une société qui va très, très bien. Alors que ce n'est rien à remettre en place. Ça, ce sont des outils de remédiation. Quand on est professeur des écoles, qu'on a une classe de 30, qu'on a 12 gamins plantés dans la classe, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déclencher le plan hors sec, faire descendre un inspecteur d'académie et puis pourquoi pas passer par la MDPH ? Alors qu'il suffit de reprendre dans une étagère quelque chose qui va les aider. Et Grammaticus, c'est ça, c'est un excellent outil de remédiation, voire même, des fois, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas inverser les choses ? C'est-à-dire, écris sans faute et après on te dira ce que c'est qu'un COD, un COI, un épithète, un attribut. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On n'a pas besoin de ça pour écrire. Moi, quand je prends une phrase du début à la fin, j'entends des mots, j'écris les mots et après pour me corriger, je pars du point à la majuscule et là je vais trouver des guides dans ma phrase. Et c'est ça ce que les enfants, ils ont besoin. Pour être rassurés, il faut pouvoir écrire en toute sécurité. Sauf que quand le crayon est devenu l'ennemi, il faut des outils pour réparer ça. Et moi, je suis la seule en France à avoir, j'ai envie de dire, changé la grammaire, soit en conte de fées, soit dans le monde du cirque, voilà. Pour qu'il y ait une sorte d'attache avec des personnages, celui qui rassure, celui qui nous met en danger, les héros, les deux petits jumeaux, cette maman qui est acrobate et qui accorde les pieds pendus en haut, enfin bon, voilà. C'est une histoire de vie et moi, j'aurais aimé avoir des outils comme ça, plutôt que de passer des années chez une orthophoniste qui ne pouvait pas me réparer puisque je n'étais pas dyslexique. Maintenant, on va passer directement à la méthode Grammaticus. Donc, votre méthode Grammaticus a été élaborée pour faciliter l'apprentissage de l'orthographe pour les dysorthographiques. Alors, je rappelle brièvement que l'univers que vous avez choisi, c'est le cirque, que chaque personnage, par son faire, est chargé d'expliquer et de mettre en œuvre une règle d'orthographe. Il s'agit pour vous d'une remédiation. Donc, certains points m'ont frappée et j'aimerais savoir si ce que j'ai observé est lié ou non à votre méthode. Allons-y. Alors, premier point. Premier point. J'ai remarqué que l'élaboration de votre méthode repose sur la mise en place de couple ou de père. Par exemple, vous avez les jumeaux Théo et Capucine, les parents circonflexes et alinéa, les grands-parents des zérophotes et béabas, prépo et d'hésion. Et ensuite, s'opposent les deux cirques, Grammaticus et tourdus. Et cette mise en place a-t-elle été générée par le faux couple ou par le couple, en tout cas, être et avoir ? Oui. Oui ? Alors là, bravo. Parce que c'est bien la première fois qu'on me pose cette question. Donc là, félicitations. Oui, c'est ça. C'est être, avoir et avoir été. Et comment vous avez fabriqué ces personnages ? Ah ben, alors ça. En étouffant, en... C'est-à-dire que moi, je savais le nombre d'étapes que j'avais à passer avec les deux tomes. Et donc, à chaque étape, j'ai envie de dire, si on prend préposition, par exemple, bon, qui sont des trapézistes de haute volée, il allait apprendre à écrire, par exemple, l'infinitif avec le A, le DE, le POUR et le SON. Donc, c'était pour moi de pair de voir que ça volait. Voilà, ça faisait ça. J'ai un A, je vais le chercher, il est souvent avant, ou le DE, le POUR, le SON, comme s'il fallait se lâcher avec, voilà, le trapèze. D'accord. Bon. Et ensuite, j'ai aussi remarqué qu'ils possèdent tous un E, un I ou un U. Par exemple, Théo, Capucine, Phébus. J'ai noté qu'une exception, c'est Brouillon, mais que le I, on le remarque a écrit. Oui. Donc, est-ce voulu, est-ce pour aider les élèves à mémoriser les trois terminaisons clés à retenir ? Alors, j'y ai pensé, mais je pense que eux, ce qu'ils retiennent, c'est les personnages en action. Donc, ils n'ont pas pipé ça, mais c'est intéressant ce que vous dites. Par contre, ils savent très bien qu'un E, un I, un U, à la fin d'un mot, c'est danger, 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 je suis en alerte générale. Donc, ça, ils ont très bien compris et c'est pour ça que Grammaticus a du succès aussi. Parce que, voilà, tout en jouant, bon, ils partent en marche arrière, ou bien ils se balancent, ou bien ils ont leur fameux balancif. Je me dis que, voilà, plus on est dans le fer, mieux ça va fonctionner. Et par contre, pourquoi avoir choisi des noms aussi complexes que Phébus et Esperluette et que signifie-t-il ? Arrivée, d'ailleurs, quand vous me parlez. Alors, Phébus, c'est un petit clin d'œil à la fénina du goé d'avoir. Donc, ça démarre pareil, sauf que c'est PH. Et Dieu sait si les PH m'ont posé problème quand j'étais petite. Donc, voilà pour Phébus. Et Perluette, je ne sais pas, je trouvais que ça faisait un peu chouette. Voilà. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est ce que je me suis dit aussi. Bon, c'est tout. C'est sorti comme ça. Bon, il y a le chien aussi qui a quand même un grand rôle à jouer. Oui, ça, j'y reviendrai. D'accord. J'y reviendrai. Mais c'était juste, là, je me suis dit, tiens. En tout cas, j'essaie de soigner, oui, les prénoms. Puis, il fallait aussi que ça sonne, cirque. Oui, et que ça fasse un peu original. Enfin, c'est original en tout le cas. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Alors, j'ai également remarqué que les noms et prénoms des personnages pouvaient être classés en différents groupes. Neuf au total. Ben oui, forcément. Oui. Donc, il y a les... Vous avez démonté toute la mécanique. C'est incroyable, ça. Super. Ah ben, je suis ravie. Oui, ça me plaît bien. Donc, vous avez les noms propres. Oui. Par exemple, Théo, Capucine, Juliana, Oriana. Oui. Vous avez les noms liés à la ponctuation, comme virgule ou guillemette. Oui. Les noms liés à la conjugaison, les plus que parfaits. Ah oui. Et si ceux-là, ils sont casse-pieds. Oui. C'est ce que je me suis dit. Il a failli faire passer, antérieur aussi. Mais non. Là, c'était... Les noms liés à l'organisation de la phrase, prépo, édition. Les noms liés à l'accentuation, circonflexe. Oui. Les noms dérivés d'un procédé grammatical, superlativa. Oui. Les noms communs, familiaux ou non, godillot et jupette. J'adore. Les noms liés à l'apprentissage, rature, brouillon, béabat. Et justement, on revient au chien qui esquit. Le nom lié à une phrase interrogative, pardon, avec le chien qui esquit. Donc, je me suis demandé, est-ce lié au neuf défi orthographique ? Y a-t-il un message subliminal à décoder pour le dysorthographique ? Avez-vous encodé quelque chose ? J'adore. Alors, je ne suis pas en train d'écrire Da Vinci Code, mais bon. Oui, alors, quand on parle des neuf, vous avez complètement raison, puisqu'il y a neuf étapes à passer pour les petits, neuf défis pour les grands. Donc, oui, le chiffre neuf. Ça, c'est intéressant ce que vous dites là. Après, ça, ça peut être repéré que par quelqu'un qui est bon en grammaire. Ce que vous avez trouvé, c'est que forcément, vous êtes quelqu'un qui avait compris cette grammaire avec tous ses termes compliqués. Donc, j'ai voulu les dédramatiser, moi, ces termes-là, comme préposition, les gaudillots et compagnie. Bon, voilà, c'est des mots rigolos pour les enfants. C'est ça ce que je voulais. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. En tout cas, vous avez peut-être raté votre carrière, parce que vous êtes une véritable enquêtrice. Et donc, oui, oui. D'ailleurs, ça me donne une idée pour le prochain. Merci. 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 Merci.